bonjour tout le monde alors aujourd'hui je m'attarde sur une stratégie que vous avez tous déjà subi ou dont vous avez tous déjà entendu parler le troche donc le tower rush comme on appelle alors une stratégie qui est très viable avec beaucoup de civilisations une stratégie aussi qui semble qui est assez adaptable à beaucoup de maps pas grand chose de spécifique pour le troche la vraie différence c'est qu'avec un troche vous allez hopper un petit peu plus rapidement qu'à 21 ou 22 de population puisque c'est évidemment sur la rapidité de passage que vous allez jouer pour pouvoir placer des tours qui vont déranger votre adversaire donc je vous montre ce bo je vais prendre pour l'occasion les coréens puisqu'ils sont évidemment une stratégie bien une civilisation qui ont des bonus sur les tours sachez toutefois que quand vous prenez des civilisations qui sont connues pour faire des troches l'adversaire doit devra s'en douter ou sans doute et pourra contrer vos tours assez facilement si jamais c'est il les voit avant que vous les construisiez c'est surtout votre première tour qui est très très vulnérable donc si jamais cette première tour elle ne monte pas sachez que ça peut être la catastrophe pour vous alors je vous montre comment faire ce bo on se lance là dedans là évidemment je joue juste contre un ordinateur mais dans des situations réelles et je vais vous expliquer quand même où placer la première tour à oups je veux juste refaire ici rapidement couper les vidéos nécessairement dans une principale enlever l'exploration là je jouais sur black forest tout de suite avant c'est pour ça donc comme d'habitude les deux maisons au départ le scout moi pour ma part je mets toujours un numéro un dessus donc je lui mets un groupe un gros un contrôle un groupe de contrôle donc les vaches qui sont toutes trouvées je vais remettre 6 sur les moutons ou sur les vaches dans ce cas-ci précisément sachez d'ailleurs que les maples la génération des ressources c'est très aléatoire là en termes de en termes de ressources c'est à dire entre moutons vaches je pense qu'on a aussi des je me souviens plus les autres pas des zèbres mais il ya d'autres unités qui peuvent être utilisés j'en ai il ya des dindons vous avez des dindes et j'en oublie sûrement mais sachez que c'est assez c'est assez aléatoire le commun comme situation donc de toute façon sachez aussi que c'est équivalent donc peu importe ce que vous aurez il n'y a pas de différence quand on parle de moutons c'est évidemment générique l'on parle des moutons en général donc dans ce bio une fois vous en avez six sur les moutons vous allez en envoyer trois sur le bois donc l'idée du troche c'est de passer à 20 population donc 20 population c'est à dire 19 villageois plus le scout et d'ensuite envoyer des villageois agressivement vers l'adversaire donc cinq villageois pour construire des tours afin de lui de le déranger et surtout de lui couper des ressources auxquelles il a accès et qui n'aura plus accès par la suite donc dès que je vous en avez trois on va envoyer chercher le sanglier avec le prochain je vais toujours chercher celui de l'avant évidemment pour éviter de me le faire voler si jamais il ya un scout ennemis qui passe par là je vais ensuite faire ma transition sur les baies ça ça change pas donc c'est toujours un beaux normal donc le deuxième villageois plutôt le onzième villageois qui sort et qui vient autour sur le mouton je vais le laisser d'ailleurs sur ce sur cette vache là je vais en laisser au moins un je vais faire une maison avec le douzième villageois qui va par la suite aller aider l'autre villageois qui sera le le douzième à venir terminer le moulin qui va commencer qui en a évidemment quatre qui vont être envoyés au moulin si vous ne savez pas trop comment placer vos moulins je vous invite à regarder le vidéo que j'ai fait là dessus vidéo très informatif qui vous explique un petit peu les différents placements des bâtiments économiques qui pourra en utiliser en servir plus d'un je crois puisque ce sont des des questions ici de rendement optimisé des ressources donc je recommande de regarder ce vidéo là je vais chercher directement mon autre sanglier je suis peut-être un peu tôt ce qu'il était quand même pas très loin du forum mais des fois c'est dur à évaluer donc sachez que c'est mieux d'être un petit peu plus tôt qu'en retard de toute façon les prochains villageois vont aller sur le sanglier donc je vais envoyer toutes les autres villageois aux sangliers autour du forum récolter la nourriture donc pour l'instant j'ai 16 villageois et je vais en ajouter quatre autres qui vont aller sur le sanglier ou sur les moutons dans une certaine situation hop je vais finir le la vache en attendant et finalement voilà donc j'en fais jusqu'à 20 pop voilà il me reste toujours trois vaches que je vais pouvoir utiliser lors de mon de mon passage le voyez que j'ai vu sa pierre donc la pierre que je veux je vais arriver à dénaille à lui en l'empêcher de prendre assez rapidement normalement j'essaierai de placer une première tour vraiment pour déranger ces villageois sur les bains là vous voyez il est vraiment sur le côté et bien protégé par le forum donc ça sera pas possible je ne crois pas arriver à le déranger là dessus voilà donc j'ai pas dans la transition je vais envoyer cinq villageois à l'avant donc je vais les envoyer tout de suite mais vous pouvez attendre un petit peu avant de les envoyer je vais en envoyer quatre à la pierre si et je vais en envoyer trois aux moutons donc je vais en enlever un au baie je vais le mettre aux moutons donc ça vous donne trois au baie quatre à la pierre quatre au bois et cinq ans forward donc l'idée c'est que l'ennemi ne vous voit pas lorsque vous envoyez ces villageois puisque s'il vous voit évidemment comme je le mentionnais en début en début de vidéo ça va être beaucoup plus difficile pour vous de placer votre première tour puisqu'il va venir vous attaquer avec ses propres villageois pour vous empêcher de placer cette première tour je crois que je vais être ok puisqu'il ne m'a pas vu avec son scout et c'est souvent le scout qui est problématique et là non seulement il ne m'a pas vu avec son scout mais en plus en plaçant une tour donc si par exemple j'en place une ici je vais pouvoir ou là en fait ici là directement derrière je vais pouvoir lui le déranger sur son bois et bloquer les deux mines de pierre donc c'est vraiment ici une situation idéale pour pouvoir tracher là je pense qu'on a de bonnes chances de lui faire très mal rapidement donc évidemment comme je le mentionnais c'est simplement un un ordinateur c'est pas un vrai joueur mais quand même l'idée c'est de vous montrer un petit peu la logique de la chose là il pourrait vous voir donc évidemment vous pouvez mûrer vos villageois comme je le fais ici avec des palissades donc là ici je suis safe je peux créer ma première tour en plus j'ai les coréens se construit très rapidement j'ai fait l'op de bois dès que je suis passé à l'âge féodal donc l'op des fermes se fera plus tard donc là vous voyez première tour posée les villageois que j'ai je les fais sortir directement autour du forum je vais venir protéger ma tour avec des palissades afin qu'ils viennent pas les détruire avec des villageois et je vais continuer mon troche donc essayer de dénailler les fermes autant que je peux les ressources en général donc ici je vais réussir à venir le déranger sur sur ces bains donc je pense que je vais avoir la portée sur les villageois vous voyez que je vais placer le des portes par exemple vous pouvez faire des fermes lorsque vous avez suffisamment de bois pour en faire le jeu et que je vais équilibrer mon économie je vais en envoyer un peu au bois justement fait donc là ça va je continue je vais venir ici du côté du dé du côté des baies donc les voies devrait les avoir fini par contre mais c'est pas très grave j'ai quand même venir le déranger réduire son espace j'ai aussi fait une une forge pourquoi ben en fait pour faire l'empennage qui va me donner plus simple porter à mes tours et c'est non négligeable comme bonus quand vous faites un troche là les villageois qui ont terminé ici à l'avant sur le forum plutôt je leur fais faire récolter en fait les petits arbres aux côtés du forum et dès que j'ai souvent suffisamment de ressources je vais leur faire faire des fermes n'oubliez pas les maisons non plus c'est bien important oui je crois je continue à construire des maisons voyez cette tour je vais la détruire pourquoi parce que je trouve qu'ici je vais pouvoir dénailler 2 2 fermes donc 2 fermes 60 de bois chacune c'est 120 au total qui va perdre là dessus et 120 de ça me coûte combien mais ça me coûte 125 plus une cinquantaine de bois pour faire la tour mais juste le dérangement de l'espace qui perd ça vaut la peine de placer cette tour là mais je viens quand même la rentabiliser assez facilement avec ces deux fermes qui vont être que je vais l'empêcher de prendre finalement je vais même en faire une autre ici en prenant toujours bien garde de ne pas être dans la portée du forum et évidemment vous équilibrez toujours votre écho derrière vous essayez d'en avoir à peu près 12 au bois 10 au bois pardon pas 12 j'ai aussi le plus un je vais bientôt pouvoir faire le harnais de cheval je continue mon troche donc je l'encercle c'est solidé je l'encercle complètement normalement il aurait réagi si ça avait été un vrai joueur mais ici c'est comme je disais il s'agit simplement d'un ordinateur donc il ne sait pas trop comment réagir face à ce à ce troche que je suis en train de lui faire c'était pas non plus à venir mettre des palissades comme je le fais ici pour protéger vos tours pour l'empêcher de pouvoir facilement venir détruire les tours avec des villageois comme je le fais puisque comme ça il a seulement accès aux petits coins pour pour attaquer pour attaquer votre tour et vos villageois ici les cinq villageois que vous avez peuvent quand même entrer dans la tour sans trop de difficultés comme vous voyez si je fais l'entrée dans la tour je peux les faire ressortir par la suite aussi même si là bon ils me font mentir un peu voyez que je vais être obligé d'éliter un mur c'est un petit bug qui arrive de temps en temps donc je continue de mon côté de lui faire mal il ya beaucoup de villageois qui sont inactifs qui doit faire du vaivier entre le forum et les ressources donc c'est ce qu'on veut c'est le déranger lui bloquer les ressources donc j'ai déjà bloqué les deux pierres je vais bloquer son son premier camp de bûcheron je lui bloque son second je pourrais aussi essayer d'aller bloquer son or secondaire ici j'ai bloqué sa principale ici donc là vous voyez en plus de toutes les fermes qui sont inactives ici j'en ai quatre qui travaillent pas cinq même et là je construis une autre tour qui va venir dénailler les trois autres si normalement ou deux ici en plus du en plus du camp de bûcheron donc c'est vraiment ça l'idée c'est de rentabiliser vos tours du plus possible et voilà donc ça ressemble beaucoup à ça la l'idée du troche comme je le mentionne c'est de venir faire mal à votre l'économie de votre pas de votre adversaire donc voilà pour moi aujourd'hui je voulais simplement vous montrer ça je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne encore une fois ça nous aide énormément donc n'hésitez pas à le faire je posterai des vidéos assez régulièrement on est parti sur des bo mais sachez qu'il y aura d'autres d'autres types de vidéos qui vont être éventuellement posté entre autres des des parties commentées des ffa qu'on fera donc la chaîne qui reste une chaîne de communauté donc qui est vraiment supporté par le discorde aussi donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur discorde si vous voulez avoir plus d'informations si vous voulez jouer avec des gens qui jouent au jeu et sachez que mon accent n'est pas représentatif la majorité des gens sur le discorde donc moi je suis je suis québécois évidemment vous le savez vous l'entendez à ma voix et à mon accent même si certains pourraient dire bon que j'en ai pas que c'est vous qui avez un accent enfin c'est discutable mais tout ça pour dire que la majorité du discorde il est francophone on a on est on est de tous les pays il ya des canadiens il ya des francs il ya des français il ya des gens d'afrique des gens du de belgique des suisses donc n'hésitez pas à nous rejoindre ça nous fera très plaisir de vous rencontrer on est déjà presque 3000 sur le discorde donc je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine au revoir et je vous dis à la prochaine